Bonjour à tous, bonjour à tous, 8e éliminateur avec dans le rôle principal, Michel Gilbert. Ce soir mesdames, messieurs, l'école de Crowley de Bruxelles, voici Sébastien. Un peu peu et pour suivre Martin. Martin qui prend le temps de se concentrer. Et salut, Raphaël, voici Émilie. Et enfin, David. Qui doit absolument sauver l'honneur. Bost à De Crowley, c'est l'Institut Saint-Romac-le-de-Marche aux famines. Suivi de Bernard. De Philippe. Et enfin, d'Olivier pour sauver l'honneur. Avez-vous ? Avez-vous un poids pour Marc-le-Marche aux famines ? Bonne soirée. Bonne soirée. Michel, il va s'en sortir. 4 ans toujours. Eh oui, 4 ans toujours. Je m'aide encore. Mais je m'étais laissé dire par Marc, un membre de notre équipe, un grand spécialiste en basket, qu'il fallait essayer le jeu de jambes. J'ai essayé le jeu de jambes, ça ne marche toujours pas. Ça ne marche toujours pas. Il va falloir qu'on trouve quelque chose, parce que... Je me suis inscrit à un stage à Malines, ici, pour les vacances de Toussaint. Ah, c'est bien, ça. Et tu vas voir la semaine prochaine, alors là, ça sera... Moi, j'ai plutôt les castors de Brenne, mais bon, on verra le plus efficace après les vacances. Un autre homme. Tu peux aller dessus. On verra. À nos côtés, bien sûr, Georges Renoy et Marie-Hélène Paternotre, bonjour. Bonjour. Et tout de suite, avec notre guide, Marie-Hélène, à la découverte de Bruxelles et de Marchand-Famen. Chef lieu de la province de Luxembourg, Marchand-Famen est également connu sous la dénomination Ville de la Toison d'Or. C'est là qu'en 1577 fut signé l'édit perpétuel qui confirmait la pacification de Gans, libérant ainsi la ville du Jou espagnol. Alors, tout de suite, une petite question collective et juste pour rire, pour les candidats de Hucle. Qu'est-ce qu'à votre avis, la centaurée, le ouastée et le matouffée ? Oui, Sébastien ? Des bières ? Non, je demandais une question. Enfin, tu n'as pas tout à fait tort. En fait, ce sont des spécialités gastronomiques. Et vous avez gagné la possibilité d'aller les déguster sur place quand ça vous arrange. Et moi, je souhaite la bienvenue à tout le monde à cette émission historique. Historique parce que c'est la dernière avant l'intervention de la guillotine. Ça, c'est pendant huit jours. Nous aurons l'occasion d'en reparler. Historique parce que c'est la cinquième équipe de la capitale qui nous arrive. Ça nous fait une compétition dans la compétition. On se demande quels sont les bruxellois qui seront le mieux classés. Je rappelle que pour l'instant, c'est Ganser, on en a avec 405, s'il vous plaît. Et puis, historique parce que c'est la première fois que l'école de Crowley daigne participer à notre émission. Nous avons d'ailleurs déroulé le tapis rouge pour les accueillir. Je leur signale simplement que la difficulté quand on se présente pas la première fois, c'est de faire en sorte que ce ne soit pas aussi la dernière. De toute manière, ça nous fait, oui, brillants génies, ceux dont Thomas Edison disait dans ses moments de mauvaise humeur, oui, brillants génies, n'éclaireront jamais autant qu'une seule lampe à incandescence. Oui, et attention au coup de grisou, c'est surtout l'élément important. On va commencer tout de suite avec une épreuve d'actualité. Avec une épreuve d'actualité. L'épreuve d'actualité est tout de suite une manchette qui apparaît sur votre écran le soir du 7 juillet 1993. Dirupo conseille au prof de rafraîchir leur culture. Leur culture ? 7 juillet 1993. Leur culture quoi ? Leur culture quoi ? Une tentative de part et d'autre. Bernard ? Un général ? Non, droit de réplique à De Crolly, c'est un petit mot, on le voit sur l'écran, un petit mot. Non, vraiment pas, c'était leur culture rock. Apparemment ils l'ont pas fait, ça se saurait. Ça se saurait. Bon alors les profs, mettez-vous au rock, et puis vos candidats pourront répondre correctement. Quelle province belge, c'est la deuxième question d'actualité, quelle province belge a été reconnue par la commission européenne ? Philippe ? Le haineau comme zone d'objectif 1, c'est-à-dire zone en retard de développement, c'est juste. Je sais que je suis émuyé, et depuis que je sais que j'appartiens à une zone en retard de développement, eh bien je me sens tout amoindri. Oui, tu vas déménager et venir s'installer ? Non, non, mais enfin bon, on se sent un peu arriéré, comme ça, il y a un côté un peu... Bon, on fait avec. On fait avec. Actualité toujours, quelle firme automobile a accusé au mois d'août dernier ? Général Motors. Non, je termine la question pour De Crolly. A accusé au mois d'août dernier d'espionnage industriel, Ignacio Lopez, numéro 2 de W. Volkswagen ? Non, non, Ignacio Lopez était le numéro 2 de Volkswagen, mais c'était Opel. Opel qu'il a accusé d'espionnage. C'était Opel, la lutte entre Opel et Volkswagen. Littérature bande dessinée, avec tout d'abord un document sur votre écran. Christophe ? Jacques Martin. Malheureusement, la question, c'est qui est ce héros d'un autre temps pour Sébastien ? Alix. C'est Alix, exactement. Deuxième question bande dessinée. Qui signe les aventures d'Alix, texte et dessin, Bernard ? Jacques Martin. C'était le moment, c'était le moment pour l'avenir. C'est l'heure de Jacques Martin. Et ton papa, il est dans la salle, Bernard ? Non, c'est pas le même Jacques Martin. On va confondre Jacques Martin et Jacques Martin. Qui a écrit, on fait tant à la fin que l'huître est pour le juge, les écailles pour les plaideurs. On fait tant à la fin, je vais le dire, que l'huître est pour le juge, les écailles pour les plaideurs. Je ne le dirai pas trois fois. Bernard ? Brésilien ? Non, droit de réplique à Bruxelles, non, c'était la fontaine. La fontaine. La fable, l'huître et les plaideurs, je crois. Voilà, on reste en littérature. Le prix Goncourt doit son nom au frère de Goncourt. L'un se prénommait Jules, mais comment se prénommait l'autre ? Celui qui a institué le prix par testament. Jules Goncourt et... Christophe ? Pierre ? Non, droit de réplique à Decroly, il fallait essayer. Sébastien ? Bernard ? Non, c'était Edmond. Edmond Goncourt. On va passer en revue comme ça, le livre, le prénom. Mais oui, ils ont bien raison d'essayer. Épreuve math à présent, première équation à découvrir pour Sébastien et Christophe. 13 au carré, moins 5 au carré, égale combien au carré, Christophe ? 8. Non, droit de réplique à Sébastien, ce serait trop simple. Sébastien ne voit pas, c'était 12. 12 au carré. Pour Martin et Bernard, j'ai l'impression que Bernard avait trouvé. Pour Martin et Bernard, 112 fois 6 divisé par combien, égale 84 ? Bernard ? 9. Non, droit de réplique à Martin. Martin ? Martin ? Non, eh bien c'est 8. 8. 8. Troisième équation pour Émilie et Philippe. 37 au carré, égale combien ? Ça n'a pas l'air de les inspirer du tout, Philippe. 5129. C'était bien d'essayer, Émilie. C'était 1369. Voilà. Il reste David et Olivier pour sauver l'honneur. 163 fois 9, moins combien, égale 12112. Eh bien non, on ne pourra pas dire que l'honneur est sauf. Et ça fait 255, 163 fois 9, moins 255. Moi je crois sur parole, les gens qui ont fait les questions, un mois par écrit, il me faut un quart d'heure au moins. Et encore avec une calculette. On est dans l'air de la calculette, hein. C'est pour ça, les esprits sont un peu enrayés. Peut-être du sport à présent, un document sportif qu'on regarde ensemble. Voilà la question. Une vectoire de plus en Formule 1 pour Alain Prost, mais celle-ci est particulière. Pourquoi ? Bernard ? C'est la première à Silverstone ? Non, droite de réplique, Bruxelles. C'était la cinquantième victoire. C'était effectivement Silverstone, Bernard l'avait reconnu. C'était le 11 juillet dernier, mais c'était la cinquantième victoire en Formule 1 d'Alain Prost. Voilà, et on reste dans le domaine sportif et dans la Formule 1 pour vous demander qui a remporté le Grand Prix de Formule 1 à Franck Horschamp cette année, Bernard ? Damon Hill. Oui, Damon Hill. Le premier fils à papa de la Formule 1, puisque c'est le fils de Graham Hill. On s'écoute un peu de musique à présent ? Écoutez bien et ouvrez bien gros vos oreilles. Il y en avait une qui s'appelait, c'était vraiment la fille de mes lèvres, elle n'avait qu'un seul défaut, et elle se baignait plus qu'il ne faut. Question, qui est l'auteur-compositeur de cette chanson, Sébastien ? Bachiong ? Non, ce n'est pas Bachiong, Philippe ? Adamo. C'était Adamo Salvatore, dans Les filles du bord de mer, interprétée par Arnaud dans son dernier album, Idiot Savant. Voilà, et Adamo t'a rencontrée, apparemment. Ben oui, il m'a rencontrée. Il y avait une qui s'appelait Ève, c'était vraiment la fille de mes rêves. Je suis découverte. Quant à l'Inde, la première question est collective, qu'est l'écrivain français du 19e siècle. Ça donna pendant 20 ans une création littéraire intense, et publie à près de 100 romans, dont Sébastien ? Balzac. Balzac, dont le liste dans la vallée. Bravo à Sébastien. 5 points pour son équipe, et 3 questions avec consultation. Quel roman de Balzac est rangé avec le cousin Ponce, sous le titre commun des parents terribles, et raconte comment Mlle Escher se venge des disgraces de la nature, en troublant la paix de deux couples. Quel est le nom de ce roman de Balzac ? Ils ne l'ont pas lu, visiblement. C'est la cousine bête. La cousine bête. Manifestement. Quel titre général Balzac a-t-il donné à son oeuvre romanesque, afin de souligner l'unité entre une centaine de romans ? Titre général qu'il a donné à son oeuvre. Eh bien, ça s'appelle La comédie humaine. Toute l'oeuvre de Balzac. Ah ben oui, maintenant oui, c'est toujours trop tard. Dans quel roman assiste-t-on à l'agonie et à la mort d'un vieil homme, abandonné par ses deux filles dans une misérable pension, avec pour seul soutien son voisin, Eugène Rastignac, présent dans plusieurs romans de Balzac ? L'agonie et la mort de Martin... Du père Goriot. Du père Goriot, exactement. Ouf ! Épreuve, mots croisés, à présent, une première définition pour Sébastien et Christophe. Regardez sur votre écran. Commençons par T, célèbre pont de Normandie. Alors on pousse, voilà, on... Dans Carville. Dans Carville, c'est juste. Je vous rappelle que les questions sont individuelles. Martin et Bernard, commençant par C, elle permet d'ouvrir la porte. Bernard. La clé. La clé, bien sûr. Pour Émilie et Philippe, grand chambardement. Avec un E. Philippe. Enversement. Non, droit de réplique à Émilie. Grand chambardement, oui. Révolution. Bravo, Révolution. Et pour David et Olivier, petite Valet. David. Val. Val. Le casse-tête à présent, on cherche quelqu'un qui se cache dans ce casse-tête. C'est parti pour 40 points. Vous pouvez vous consulter, je vous le rappelle. De qui s'agit-il ? Tentative. Christophe. Saddam Hussein. Non, ce n'est pas Saddam Hussein. Une réponse de Bruxelles. Non, tout le monde joue pour 30 points. Pour 30 points, Bernard. Louis-Michel. Non, ce n'est pas Louis-Michel. Réponse de Bruxelles pour 30 points. Pas de tentative à Bruxelles. Tout le monde joue pour 20 points. Bernard. Coluche. Coluche, oui. 20 points. 20 points pour Saint-Romac. Et une deuxième question à propos de Coluche. Quel chanteur, ami de Coluche, lui dédia un album intitulé... Renaud. Christophe. Oui, et c'était l'album Putain de Camion. Ce putain de camion qui a fauché Coluche chez sa moto en 1986. Voilà. Le petit jingle des questions est claires. Accrochez vos ceintures, c'est parti. Quel cinéaste allemand a réalisé jusqu'au bout du monde, Philippe ? On ne voit pas à Bruxelles. Sébastien ? Wenders ? Oui, c'est juste. Qui a écrit Tête de Turc ? Martin. Droite réplique à marche. C'était Gunther Walraff, journaliste allemand. Quelle est la capitale de la Moldavie ? Bernard. Kitchineff. Oui. Quel est le nom du ministre président de l'exécutif de la communauté française ? Sébastien ? Droite réplique à marche. Il s'agit de Lauren Fonkelings. Qui est l'auteur de bandes dessinées Madillabé et Rouge Rubis. Émilie. Non, droit de réplique à marche. C'était Chantal de Spigueler. De quel signe zodiacal est-on quand on est un 5 octobre ? Bernard. Balance. Oui. Dans quelle ville d'Amérique du Nord peut-on visiter le musée juste pour rire consacré à l'humour ? Christophe. New York. Non, droit de réplique à Bruxelles. Sébastien. Disons à Mexico. Non, c'était Montréal. Quel chanteur belge est le héros du film Mon Oncle Benjamin d'Edouard Molinaro-Olivier ? Jacques Brel. Oui. Dans quelle région autonome la ville espagnole de Barcelone se situe-t-elle ? David. Catalogne. Oui, la Catalogne. Quel lien de famille uni Henry à Jane Fonda ? Martin. Père et fille. Père et fille, exactement. Et voilà qui clôture la première partie, c'est marche qui mène avec 95 points. 85 pour Bruxelles, il faut les encourager, c'est pas des scores terrible à la mi-temps. Il faut les encourager à les applaudir, je crois qu'ils en ont bien. Applaudissements. 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 Petite rectification, je crois, chez Georges Renoir. Oui. Pour les fous du volant, General Motors et Opel, c'est Chouvert et Verschoux. Nous avions enlevé 10 points à Philippe pour sa réponse prématurée, considérant qu'elle était fausse. Elle n'était ni prématurée ni fausse. Il faut lui en rendre 20. Et dans un 5, nous passerons à 115. Voilà, c'est fait. Applaudissements. 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 Je vois que c'est le cinéma des années, du tout début du cinéma qui te passionne. Non, en disant que dans les années 20, il avait une autre importance que maintenant. Il était neuf, il n'avait pas eu le temps de décevoir, il n'y avait pas la télévision. Il faut le dire. On te souhaite quand même beaucoup de succès plus tard dans le cinéma. A ses côtés, Martin, Martin, lui, est chanteur dans un groupe rock. Alors, il a l'air surpris qu'on sache, ça, mais oui, c'est arrivé jusqu'ici, oui. Alors, il s'agit de quel groupe, quel style ? Ah, ben du rock, du rock normal, quoi. Du rock normal. Mais je suis quand même curieux de savoir comment vous savez ça, je crois. Rock'n'roll, ça c'est... Information, ça crête. Oui, c'est pas l'avance. Du rock. Non, mais on n'est pas bon, mais on s'amuse très bien, voilà, c'est ça qui compte. D'accord, en français, en anglais ? En anglais, plutôt. En anglais. Alors, Emily, elle, justement, pour vous d'anglais, Emily, elle, c'est une fan de Pearl Jam. Comme on peut le voir sur son t-shirt, montre-nous un peu ton t-shirt, là, qu'on voit le groupe, ton groupe préféré. Et alors, elle, elle rêve d'être prof d'anglais, justement. Tu peux nous dire, par exemple, en anglais, tu nous expliques pourquoi tu aimes bien Pearl Jam. Ah, ça c'est... Voilà, merci, on a l'entendu au midi, donc bientôt, prof d'anglais. À ses côtés, David, alors, David, lui, il rêvait d'être ingénieur, et maintenant ça se précise, il sera ingénieur, chimiste, et il a une belle devise. David ? Il a oublié, déjà. Oui, j'ai déjà oublié. Alors, chère David, je vais vous la lire, quand même. C'est se fatiguer, le moins possible, pour le meilleur résultat. Jusqu'ici, quel est le bilan, après une demi-émission ? Bon, ça marche. C'est plutôt positif. On va les applaudir et les encourager, à vous faire. Alors, du côté de Marchand Famène, on retrouve tout d'abord Christophe. Alors Christophe, lui, il est plutôt littéraire, il est passionné de cinéma et de musique. Il a d'ailleurs monté un groupe avec des copains, il pourrait peut-être se mettre avec Martin. Pas encore, pas encore. Pas encore, c'est un projet ? Projet. Ah, et qu'est-ce que tu joues comme instrument dans le groupe ? Sans projet. Encore un projet, mais qui doit encore trouver l'instrument, le groupe ? Non, non, en guitare. Ah, ben voilà, il me sentait bien. À côté de lui, Bernard, qui lui souffle la réponse, lui, on lui reproche d'être plutôt matheux, c'est vrai ? Ben, il paraît. Il paraît ? Ben, c'est vrai, il t'aime bien les maths. Ah oui, j'aime bien les maths. Et qu'est-ce que tu voudrais faire plus tard ? Ingénieur civil. Ingénieur civil, ben voilà, c'est bien la preuve. Du côté de Philippe, lui, il est amateur d'espace vert et puis il aime bien manger et bien dormir, on le comprend. On lui trouve même un petit côté flegmatique, c'est vrai, ça ? Oui. Alors, fais-nous une réponse très flegmatique. Je crois qu'elle l'était, là. Encore plus flegmatique. Tu as une devise, d'ailleurs, un peu flegmatique. C'est quoi, ta devise ? Il n'a pas le feu. Ben voilà. On lui en demandera pas plus, à mon avis. Il ne faut pas trop le fatiguer pour maintenant. Et alors, Olivier, enfin. Alors, Olivier, lui, pour lui, le plus bon mot de la langue française, c'est bouquiner. Donc, ta passion, c'est la lecture. Ben oui. Tu te verrais bien en Julien Sorel du Rouge et le Noir. Pourquoi Julien Sorel ? Parce qu'il a fait ce qu'il voulait. Il a fait ce qu'il voulait. Et en fait, ton but dans la vie, c'est de faire ce que tu veux. Ah ben voilà, c'est un bon but. On peut les encourager à marcher en famille. Langage. Langage à présent. Premier match entre Sébastien et Christophe. Il y a une faute d'orthographe dans ce mot. Hurlu, Berlu. Où est la faute, Sébastien ? Il ne montre pas un H. Où ça ? Au début. Au début, exactement, voilà. Il y a un peu, Berlu. Deuxième match entre Martin et Bernard. Quelle ville d'Ecosse se cache derrière cet anagramme, Bernard ? Edabour. Très bien. Émilie, Émilie et Philippe à présent vont compléter ce proverbe à cœur. Rien n'est possible. Émilie. À cœur vaillant. À cœur vaillant. Rien n'est possible. Et enfin, pour David et Olivier, un aile ou deux ailes à ramollir et à amollir. Il faut se lancer, David. Deux. Deux pour les deux ? Ou deux et un, ou un et deux ? Deux et un. Et qu'en pense Olivier ? Oui ? Un et un. Eh bien, c'était deux et deux. C'était tout raté. Deux et deux font zéro. Document sonore à présent, on cherche un pays. Écoutons ceci. Et toi aussi, l'anémole, tulipe, mais je te préfère. Oui, Martin, déjà, intervient. La Hollande ? Eh oui, la Hollande, voilà. J'ai une rapide intervention de Martin grâce à Dick Annegarn, chanteur d'origine hollandaise, chantant les géraniums. Avec quand même un petit coupé sur les tulipes hollandaises. Le relais à présent, le relais à pourthème, le jour et la nuit, ce sera la nuit. Pour De Croly et pour Sébastien en premier lieu. Qui a écrit Voyage au bout de la nuit ? Céline. Louis Ferdinand, Céline, c'est juste. Le relais pour Martin à présent. Pour Martin, quel cinéaste a réalisé Night on Earth en 1991 ? Et Martin, tout seul, sans l'aide de son voisin, grand spécialiste. Tim Jarmouche, Tim Jarmouche. Tim Jarmouche, l'extrémique. Troisième question donc pour Émilie. Quel compositeur français du 19e est l'auteur d'un cycle de mélodies intitulé Nuit d'été et aussi de la symphonie fantastique ? Compositeur classique français du 19e, Nuit d'été, c'est Berlioz, Hector Berlioz. On va jusqu'au bout donc, jusqu'à David avec une quatrième question. Dans la mythologie gréco-romaine, quel est le nom de la divinité de la nuit ? La divinité de la nuit, c'est David qui doit y répondre et qui malheureusement ne connaît pas cette réponse. C'est Nyx, Nyx, divinité de la nuit, d'où nuit tout simplement. Mais voilà, avant de passer au relais pour marche, un petit détour par le monde artistique et tout de suite un document. De quel film célèbre de 1939 est extraite cette image Bernard ? Quelle brume ? Non, droit de réplique à De Croly. De quel film célèbre ? Une tentative de 1939, Sébastien ? Le jour se lève ? Le jour se lève, très bien. C'est toujours un peu dur de leur écrire une réponse, mais une fois que... Une fois qu'ils s'y mettent, quel cinéaste français est l'auteur de ce film ? Le jour se lève, Sébastien ? Marcel Carnet ? Marcel Carnet, oui. Voilà. Donc Sébastien est vraiment un spécialiste du cinéma. Il ne nous avait pas menti, alors après La nuit c'est le jour, pour marche avec une première question à Christophe Qui a écrit Le Tour du Monde en 80 jours en 1873 ? Jules Verne. Jules Verne, c'est facile. On passe à Bernard pour une deuxième question. Quel cinéaste a réalisé il y a des jours et des lunes en 1990 ? Bernard, tout seul, un cinéaste. Il y a des jours et des lunes. Gilbert. Eh bien non, c'était Claude Lelouch. Claude Lelouch et on s'arrête là dans ce relais. On marche. C'est aussi une épreuve difficile le relais parce que les voisins ont vraiment envie de s'exprimer. On sent qu'ils doivent se contrôler. Association en présent. Association pour Bruxelles, pour De Crolly, les vainqueurs de Roland-Garros et l'année de leur victoire. 1991, 1990, 1989, Chang Gomez. Et un troisième vainqueur, David. 1989, Chang. 90, Gomez. Et 91, courir. Mais oui, c'est juste, voilà 30 fois. Même question pour Marche, seulement il s'agit de femmes. 1991, 1989, 1988, Sanchez, Graf. Et une troisième tennis woman à découvrir. Je vous écoute à Marche. Christophe. 88, c'est Graf. 89, Sanchez. 91, Céleste. Bravo, 30 points aussi pour Marche. Épreuve, identification à présent. Soyez attentifs. Première définition pour 40 points. Je suis un cinéaste français mort en 1982. Un cinéaste français mort en 1982. Une tentative, vous n'avez rien à perdre. 40 points en jeu. Eh bien, pour 30 points. Alors, une deuxième définition. J'ai commencé à jouer dans des courts-métrages comme Oscar, champion de tennis. Oscar, champion de tennis. Avec une technique très particulière. Voilà qui ne les inspire pas plus. 20 points pour 20 points. Troisième définition. Je suis l'auteur des films Mon Oncle, Playtime et Trafic. Bernard. Jacques Tati. Oui, Jacques Tati. T'as touché. Voilà, 20 points qui mènent Marche en Famène à 185, 205 pour Bruxelles. C'est Bruxelles qui mène, c'est Bruxelles qui va commencer à jouer au casino. Quatre thèmes dans ce casino. En varia les poissons. En histoire, l'URSS, après la guerre, 1950-1990. En culture, la littérature belge et en science, l'atome. Le choix de De Croly. On va prendre l'atome. L'atome. L'atome, l'atome, c'est de la science. Donc, voici le premier indice, Bruxelles. Premier indice, Bruxelles. Une mise entre 0 et 100. Par tranche de 10, bien entendu. On vous écoute. 20 points. Alors, 20 points. L'atome de Bruxelles représente une maille du réseau cristallin d'une substance simple, laquelle... David. Le fer. Le fer, exactement. Les sphères de l'atome représentent un ion de fer. Voulez-vous un deuxième indice, deuxième question? Oui. Zoé. Zoé. C'est le deuxième indice. Quelle est votre mise? 20 points. 20 points également. La première pile atomique française est subaptisée Zoé. Z pour puissance 0, O pour oxyde d'uranium, que représente le E. Puissance 0, oxyde d'uranium. Le E signifie une réponse. Énergie. Non, ce n'est pas énergie, c'est eau lourde, malheureusement. Eau lourde ou oxyde de d'utérium, ce qui ramène à 0 le score dans ce casino pour Bruxelles. Hélas. Voulez-vous un troisième indice, troisième question? Il vous reste une possibilité de miser 60 points en tout. Oui, apparemment, je sens, je sens, c'est tout positif. Oui, le troisième indice élémentaire, mon cher Einstein. Euh, 60. 60. On y va très fort, on prend des risques à Bruxelles, mais ils ont raison, je crois. Quelle particule élémentaire, électriquement neutre, fait partie de tous les noyaux atomiques, sauf du noyau d'hydrogène normal. C'est le nombre de ces particules qui différencie les noyaux des isotopes. David. Les neutrons. Les neutrons. Voilà. Voilà. Eh bien voilà, ils se sont bien rattrapés, et puis maintenant c'est un marchand famine à jouer au casino. Alors, marchand famine, quel thème avez-vous choisi? Les poissons. Les poissons. Voilà. On se retranche sur le varia. Premier indice, cinéma. Cinéma. Quelle est votre mise? Quelle est votre mise pour ce premier indice? 30. C'est un peu l'indécision du côté de Marche. 30 points pour cette première question. Quelle actrice, fille d'un acteur célèbre, joue le rôle de Vanda dans Un poisson nommé Vanda? Film réalisé par Charles Crichton avec Michael Palin. Quel est le nom de l'actrice? Marche, une réponse, Bernard? Je viens de Fonda. Non, c'était Jimmy Lee Curtis. Jimmy Lee Curtis, son père, il vous reste néanmoins trois questions, si vous le désirez. Voulez-vous un deuxième indice? Bah oui. Bah oui, il a bien raison. Expression. Expression. Je vous rappelle qu'on est dans le thème des poissons. Quelle est votre mise? 30. 30 points. Quelle expression utilisant le mot poisson signifie être parfaitement à l'aise? Olivier? Un poisson dans l'eau? Bah voilà, c'est pas si compliqué. Voulez-vous un troisième indice? Oui? Ah oui, oui. Musique. Musique. Une mise. Bernard? 40. 40 points. Quel musicien a composé la truite en 1819? Christophe? Schubert? Oui, c'est Schubert. Bah voilà, 40 points pour Marchand Kamen. 40 points avant d'aborder la ligne, la dernière ligne droite avec les questions éclaires pendant 60 secondes. Prêt, c'est parti. Avec quelle écurie Alain Prost a-t-il remporté le titre de champion du monde de Bernard? Williams? Non, je termine pour De Crowley de F1 en 1989. C'était McLaren. McLarenonda. Quelle est la capitale de la Syrie? David? Damas. Dans l'Odyssée, quel nain retient Ulysse prisonnier pendant 10 ans après son naufrage? Martin? Circé? Non, c'était... On ne voit pas... Bernard? Pio? Non, c'était Calypso. Quel français a remporté le Tour de France en 1983-1984? Cignon. Oui? Quel cinéaste a réalisé la Sévienne avec Jean-Yann et Mireille Perrier? Christophe? Louis Mal. Non, droite réplique à De Crowley? On ne voit pas, c'était Jean-Philippe Toussaint. Dans quels cimetières parisiens sont enterrés, Serge Gainsbourg, Christophe? Perlachaise. Oui. En 1986, quel pays d'Argentine a-t-elle battu 3-2 en finale la Coupe du Monde de football? Bernard? L'Allemagne. Oui. En communauté française, quel est le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche? Philippe? Lebrun. Oui. Qui était le chanteur du groupe Police? Martin? Sting, Sting. Oui, c'est Sting. Oui. Voilà, c'est une victoire. On est décliné avec les 185 points de 1035 pour le match en promène. Et tous les voyants qui vont gagner, c'est bien CGE. La CGE offre aux gagnants la somme de 3500 francs, les perdants quant à eux reçoivent chacun 2000 francs, des sommes qui seront déposées sur leur compte club 001. Voilà, et puis s'ils vont jusqu'en 8e de finale et qu'ils l'emportent, ils gagneront aussi l'Encyclopédie Universalis. L'Encyclopédie Universalis vous donnera le goût de la recherche personnelle et le plaisir de la découverte, un cadeau d'une valeur de 74200 francs. Petit rectificatif, j'ai dit au début de l'émission que March était le chef-lieu de la province de Luxembourg. Il n'en est rien, mille excuses aux Arlonais. March est en fait le chef-lieu d'arrondissement de la province de Luxembourg, mais cela ne change rien au point, comme vous allez le voir dans quelques instants sur votre écran. L'Athénée royale d'Anghien est toujours première avec 410 points. Quant au candidat d'aujourd'hui, de Croly de Bruxelles, avec ses 285 points, se place en 9e position, l'Institut Saint-Romac-le-de-Marche avec ses 255 points en 10e position, et toujours en queue de peloton, Saint-Croix-de-la-Nut avec 130 points. Voilà, on va nous faire très vite parce qu'on retrouve deux autres écoles la semaine prochaine, alors la semaine prochaine, l'Athénée royale de Colbert, et le collège d'Ambosco de Volus à Lambert, comme vous l'a dit si bien, et Marie à la semaine prochaine. Au revoir, bye bye, c'est à vous, au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501